Pour cette deuxième édition, ils étaient trente-toiles la meure au départ. Après avoir exprimé leur talent, douze d'entre eux ont été retenus. Des douze, trois ont été primés comme les meilleurs qui ont respecté les critères définis. Il y a trois critères qu'on a évalués. La première c'est la performance, donc il faut savoir se comporter sur la scène. Deuxième, ça c'est le fond de texte. Et troisième chose, ça c'est le forme de texte, ça c'est quand même le concours de poésie. Donc il faut vraiment savoir bien, manier la langue française. Le premier de cette édition remporte ce concours avec 44-42 points. Il remercie les organisateurs et la maison russe, car il n'est pas à son premier coup de maître. C'est le travail de plusieurs mois, le talent car le talent seul ne suffit jamais. Il y a un travail acharné, les gens quand ils viennent assister, ils voient juste le résultat, ils voient juste la performance. Mais il y a un grand travail derrière, des nuits blanchies ainsi que des jours de travail et de recherche. Je me suis basé sur les faits, sur certains mots qui engrangent la nouvelle génération, sur certaines choses que les jeunes pourraient plus s'inspirer, par exemple à l'écriture, à certaines valeurs que l'auteur a pu vivre. Gagner une deuxième fois, c'est une grande fierté pour moi. D'abord, je peux exprimer ça par la fierté, que mon travail peut produire quelque chose de très bien. Rendez-vous est pris pour le mois de juin 2024, pour la troisième édition à indiquer, la directrice de la maison russe.